Ah bien, ok ça passe. Je ressemble à quelque chose, je ressemble encore à quelque chose. Maquillé depuis... Depuis qu'heure ? Je suis maquillé depuis... Bon non, je suis maquillé depuis 15h. Mais il est quoi ? Il est 20h ? 5h de wake-up ? Attendez, on va se battre avec mes trépiers. Oh, tu me donnes du fil à retordre, plus les vidéos passent, un jour tu vas venir, tu vas... Pardon, pardon, j'aurais pas dû parler de toi comme ça. Eh ! Ça se voit que je suis fatiguée, vous avez vu mes cernes les amis ? Eh ! J'ai pas dormi parce que je suis partie à une soirée qu'on parle, mais quand même ! Hello, my queen, c'est Leslie, alors j'espère que vous allez bien mes bébés ! Bon, je pense que vous avez capté un peu le personnage, c'est toujours une semaine sur deux. J'essaie parfois de faire deux dimanches de suite, mais ça me va pas, on va dire. J'ai un problème, c'est pas possible. J'arrête, j'arrête, j'arrête d'y croire. Alors, ne croyez plus quand je dis, à la semaine prochaine, pensez deux semaines. Oh putain, mais manche, ils vont me gêner. J'aime trop, j'aime trop, mais elles vont me gêner, je le sens. Et tout, regardez. J'aime trop. Alors aujourd'hui, du coup, je ne reviens pas pour une story time, je reviens du coup pour vos story time et tout. Genre moi, vous avez kiffé la première partie, quand je racontais du coup les histoires de vous. Quand je... Eh ! Je parle même pas français. Eh ! Leslie, 23 ans d'école pour ça. Je reprends et tout, mais en gros, moi d'aujourd'hui, je vais raconter vos stories. Du coup, je pense que je ne vais pas faire une intro de 10, 20, 20 minutes, ça ne sert à rien et tout. On va partir au vif du sujet directement. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Insta, Snap et TikTok. Voilà et tout, on s'amuse là-bas, je raconte mes stories et tout. Vous voyez un peu mon quotidien et tout. Et si justement, je fais une vidéo ou si je ne fais pas une vidéo. Bien sûr, bien sûr, c'est toi qui es nouveau. Je me présente, moi c'est Leslie. Ici, c'est la bonne humeur et la chillance. On raconte ma vie, on raconte vos vies, on chill, on fait des petits commérages parce que c'est mon dada. Voilà, je pense que vous avez capté. Avant de commencer, en fait, déjà tu me laisses un petit like. Parce que non, vous aimez trop faire ça. Genre en mode, pas laisser de like en ce moment. En fait, quand on ne vous le dit pas, vous ne le faites pas. Donc, je le lis. Blague à part, ça me permet de savoir genre en mode, si du coup, vous aimez bien ce contenu. Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois faire autre chose et tout, tu vois. Genre en mode, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse, you know, dont je parle et tout ça. Non, parce que nous, de toute façon, vous avez bien capté, avec moi, il n'y a pas de tabou. Voilà, je peux vous parler même de ké-ké. Est-ce que j'ai une star avec du ké-ké ? Non, je rigole. Oh, quoique, je vous ai déjà raconté avec la diarrhée en plus. Ça date. Je suis morte. Je n'ai aucun tabou. Donc, franchement, il faut kiffer ce contenu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pardon, ça fait toujours plaisir. Maintenant que tout ça est dit, on passe au vif du sujet. J'ai les récats. Alors, 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 mes bébés. Pendant que justement mon ordinateur m'a laissé l'ordinateur kabako de ma mère que j'ai en attendant. Hé, je vais faire avec. Monsieur, t'es ralenti. On va ralentir avec toi. En attendant, on va combler le temps. Que c'est quoi, ça ? Non, mais ne me dis pas que je vais faire une mise à jour. On ne va pas s'entendre. Putain, vraiment. Hé, le moins cher est cher. Du coup, la dernière fois, du coup, j'avais fait trois histoires. Là, je vais essayer d'en faire quatre. Comme je dis bien, je vais essayer. Parce que du coup, genre en mode, c'est cool. C'est cool parce que vous m'envoyez des pavés. Donc, c'est bien détaillé. Ça peut nous mettre dans la chose et tout ça. Mais du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de pouvoir tout expliquer. J'ai pris deux petites histoires dedans. Des histoires et deux grandes histoires. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais raconter l'histoire du coup de la fille de 28 ans de la dernière fois. Parce que la pauvre, elle m'a envoyé un message. Je suis en train de dire, ah, je sais de qui tu parles. Je pensais que tu allais raconter ma story. Mais la pauvre, je n'ai pas raconté sa story. Donc, du coup, je pense qu'on va commencer par sa story. Voilà, on va étudier un peu le dossier ensemble. Et ensuite, après, on va passer au vif du sujet. Donc, on va faire comme ça. Première histoire. Coucou, ça va ? J'espère être sélectionnée. Tu l'es, ma chérie. T'inquiète pas, cette fois-ci, c'est ton tour. Voici mon historique. J'ai 28 ans. Je suis célibataire avec beaucoup d'années d'expérience. Bienvenue au club. J'ai toujours été un aimant à homme plus âgé et marié. Bon, que tu allais dire ? Genre en mode âgé, ok. T'inquiète pas, nous aussi, on tape dans le vieux. On aime la vieille chair. Mais par contre, mariée ? Genre en mode mariée ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, genre moi, tu attires des hommes mariés ? C'est chaud, ça. J'espère au moins qu'ils te le disent au tout départ. Comme ça, genre moi, tu peux dire non. De toute façon, ici, on n'est pas dans le jugement, mais bon. Alors, pour être bref, actuellement, je côtoie un homme marié de 50 ans. Waouh. Ok, ok. Heureusement, genre en mode, voilà, comme je le dis tout le temps, moi, je suis quelqu'un qui ne juge pas. Ça veut dire que, certes, ce que tu peux faire, je ne vais pas te le conseiller, mais après, chacun sa vie, chacun sa vision et chacun son histoire. Donc, on ne juge pas ici, on est dans la silence. On t'écoute, ma belle. On continue. J'ai rencontré dans le bâtiment où je travaille, car il y a plusieurs structures, ok. On se voit rarement, genre, une à deux fois le mois, et il me donne bien la chanteur. Ah, mais, 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 mais c'est même pas, genre, mais t'es pas la maîtresse, en fait, c'est ton sugar daji. Ah, je capte, ok. J'ai capté. Une à deux fois par mois, ok, ok. Est-ce qu'il y a de l'amour dedans, ma belle ? Et subviens à mes besoins. Ok, une à deux fois par mois, quel est le montant pour que je sache, si moi, je vais m'en chercher, s'il te plaît. Évidemment, chaque fois qu'on se voit, on passe à l'acte qui ne me gêne pas, mais visiblement, il ne veut... Je crois que j'ai mal dit, c'est pas possible. J'ai mal dit, c'est pas possible. Visiblement, attends, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Il ne veut pas me considérer comme sa copine. C'est genre, il m'appelle, on se voit, et rendez-vous le mois prochain. Bon, en vrai, après, comment dire, genre, en mode, les affaires sont les affaires. Je pense qu'il ne veut pas t'appeler sa copine, parce que du coup, sinon, ce sera beaucoup trop réel. Je serais beaucoup, tu vois, poser des actes alors qu'il est marié. Tu vois ce que je veux dire, genre, en mode, toi-même, tu devrais comprendre. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais compris ça comme ça, genre, en mode, qu'ils ne veulent pas définir notre histoire parce qu'il y a déjà une histoire, en fait. Donc, pourquoi il veut t'appeler sa copine alors qu'il a déjà une femme, you know ? Tu vois ? Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Le fait que, genre, en mode, il t'appelle, on s'en fout, à partir de moi... Moi, je suis désolée. Attends, tu ne veux pas m'appeler ta copine ? Tu es mariée, on se voit une fois, deux fois. Qu'est-ce que je vais faire avec toi ? Oh, toi, mais tu me dis... PS, je le connais depuis mai 2023. Ok, donc, c'est à peu près récent, genre. Ça fait plus de six mois. En parallèle, je vois un autre homme, ok. Un marié de 47 ans que je connais depuis juillet 2019. Ah ! J'ai cru que j'étais une jaguar. Tu m'as montré qui a fait le boîte d'emploi ici. Eh ! Ok, 47 ans, une mariée aussi. J'aimerais juste savoir et tout. Genre, même pour les filles qui ont peut-être côtoyé ou qui côtoient en ce moment, genre, en mode, des hommes mariés. Comment vous faites pour ne pas être jaloux, genre ? Et qu'est-ce qui vous fait maintenir dans cette relation ? J'aimerais bien savoir et tout. Parce que moi, personnellement, comme je vous ai expliqué dans ma story time, pour ceux qui ne savent pas et tout, j'ai fait une story time et tout sur un homme marié qui me voulait, entre guillemets. Et genre, en mode, aller regarder la story, comment ça s'est terminé. Mais genre, en mode, moi, j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui vous pousse vers ça ? Pourquoi continuer ? Ou encore, vas-y, on va dire, entre guillemets, je peux comprendre quelqu'un qui ne savait pas et après, qui est tombée amoureuse et qui reste dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Mais au tout départ, quelqu'un qui sait... Moi, j'aimerais savoir. Genre, moi, c'est vraiment de la curiosité. Ce n'est pas du jugement, mais j'aimerais savoir. Il venait voler mon « ouais », mais il est calé. Ok. Bon. Je sais de quelle origine tu es, ma belle. Ah, mon Dieu. En 4 ans, il m'a ghosté 3 fois, ce qui durait souvent 3-4 mois. Après, il revenait comme une fleur. La dernière fois qu'il a disparu, je l'ai rayé de mon cœur. Du coup, je n'ai plus les mêmes sentiments que j'avais à son égard. Ce qui est logique. Voilà. Moi, de toute façon, les ghost, moi, personnellement, c'est une fois, pas deux. Moi, personnellement, les ghost, tu me ghost une fois. Et encore, quand tu reviens, donne-moi vraiment une explication plausible. Sinon, je te next, je te bloque. Je te bloque vite fait. En fait, moi, vous savez, il n'y a pas de retour en arrière. Quand j'ai pris ma décision, quand mon cœur, il a décidé, c'est next, c'est next, tu n'es plus là. Toi, franchement, tu es gentil. Trois fois, il t'a ghosté, toi-même, tu es resté en mode cette fois, ça va changer, cette fois, ça va changer. Ma belle, si il t'a ghosté, c'est que ça allait bien avec sa beau. Je te le dis. Et après, c'est normal de ne plus avoir de sentiments pour lui. Genre, au bout d'un moment, quelqu'un qui... En fait, de toute façon, on va dire, comme j'aime bien donner cette métaphore, prends la feuille, froisse-la. Ensuite, après, j'essaie de la mettre correctement. Tu vois que j'ai toujours des cassures. Et donc, c'est ce qu'il fait. C'est exactement ça, avec la confiance et tout. Bien sûr que c'est logique que genre, tu n'es plus le même ressenti qu'avant. Je me suis dit que ça va revenir avec le temps. Lui-même, il me l'a dit, mais non. Quand il me touche, je me sens bizarre. On ne s'embrasse pas, car je ne veux même pas de câlins. Notre dernier rapport date d'un an. Quatre mois par là, je ne suis pas amoureuse de lui, mais je le garde à côté de moi. Il ne me donne pas d'argent de poche. Je suis morte. Mais quand il y a des soucis, c'est lui qui gère. D'accord, une relation super bizarre. Je pense que du coup, c'est vraiment ton vasilui, ce garçon. C'est vraiment cet homme. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est cet homme âgé. Je pense que c'est vraiment ton vasilui. Genre en mode, bon, tu as envie de te mettre avec l'autre homme de 50 ans. Je crois que tu veux te mettre avec l'homme de 50 ans. Mais du coup, le 47 ans, il te dépanne parfois. Donc du coup, nous les femmes, on aime trop faire ça. Genre en mode, on aime garder les choses sûres sur le côté au cas où notre risque, il ne marche pas. On aime beaucoup faire ça. Genre en mode, même ne serait-ce que dans nos fleurs, t'es fou. Donc c'est compréhensif et tout. Et puis même, genre, t'as gousté trop. De toute façon, tu es allé où avec quelqu'un comme ça ? Oh, c'est normal. Encore heureux que t'es pas amoureuse, ma belle. Et donc, il te gère. Genre, j'ai un taxi à ma disposition pour me ramener le soir du travail à la maison depuis qu'on m'a agressée. Les travaux chez moi, c'est lui qui gère. Électricité, plomberie, bref. Si je suis malade, c'est lui qui m'achète les médicaments. Même comme j'ai une assurance maladie. Non, par contre, commencez à me donner les références des gars que vous côtoyez, s'il vous plaît. Les gens qui ont l'argent, qui truquent et compagnie. Moi, je me fais mon pas d'argent. Je suis une petite indépendante. Mais quelqu'un qui vient te soulager sur des choses, des bêtises. Qui dit non ? Qui dit non ? En plus, il fait tout ça et que vous ne couchez même pas ensemble. Mais doublement gagnante ! Mais doublement gagnante ! Oh là là, donnez-moi la ref. Nota bene. Pour ceux qui savent, c'est le PS en gros de la France. Quand je suis malade, l'homme marié numéro 1, il va m'envoyer de l'argent et même venir me voir. Et bien sûr, me nioxer dessus. Donc avec homme marié numéro 2, je n'ai pas de sentiment amoureux. Au départ, il était un peu distant. Mais maintenant, il est trop collant et ça me saoule. Il veut me voir tous les jours. S'il m'appelle et je ne réponds pas, c'est les problèmes pour moi. Je ne suis pas habituée à ce genre de relation collante. Et au début de notre relation, il m'avait dit, si je trouve quelqu'un qui veut m'épouser, que je lui dise et que je lui présente. Et que je lui présente. C'est ton père ? C'est super bizarre, c'est glauque. Bref. Il était des points avant les filles quand même. Mais je ne suis plus sûre que c'est d'actualité. Là, il est sérieusement amoureux et je suspecte qu'il soit en froid avec sa femme. Et j'ai envie de lui demander si ça va bien dans son ménage avec sa femme. Tu peux ? Après, c'est vrai que vous n'êtes pas là pour ça. Mais d'un côté, genre, s'il te voit, s'il te voit, il continue à payer tes choses, il ne te ghoste plus. Il te paye tout le temps ses choses. Et vous ne yoxez même pas, c'est que... Putain, je commence à reprendre tes termes. Et tout, c'est que ma belle, genre, oui, peut-être qu'il est sincèrement piqué. Et en plus, les garçons, je ne sais pas pourquoi, genre, en mode, ils aiment bien, on va dire, entre guillemets, l'inaccessible. Moi, je trouve ça con, genre, en mode, de... Pourquoi tu veux toujours chercher compliqué alors que tu as quelque chose de simple et qu'il vient des mentes à côté de toi ? Mais bon, ils sont comme ça. Voilà, il faut les respecter. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, il s'est réveillé. Maintenant qu'il voit que tu n'es plus intéressé. Et que tu es intéressé par l'homme de 47 ans, voilà. Et tout. Mais comment l'autre, il te nioxe alors que tu es malade ? Et là-bas, quand même. Quand même. Laisse l'enfant des gens se reposer. Je ne comprends pas. En mode, c'est délicat, quand même, de demander comment ça se passe parce que... Voilà, quoi. Ça va être trop dur en mode, tu prends sa place. Ensuite, wow, ok. On a un troisième prétendant, les amis. J'ai un collègue avec qui il y a une attirance électrique. Il est mon genre d'homme très intelligent. C'est un homme marié numéro 3. Il doit avoir 38 ans. Il a un charisme de fou. Ajouter ses moyens financiers, ça donne un boum. Je l'ai toujours fui. Quelle histoire, quelle histoire. Eh, vraiment, plus jolie, je suis plus mort de rire. C'est impossible. Je l'ai toujours fui. Car j'ai ce principe que je ne sors pas avec mes collègues. Et je lui ai dit. Il m'a relancé le jour de mon anniversaire en mars. Car chez nous, les DG de la boîte envoient un message de vœux en copiant tout le monde. Du coup, il l'a vu. Et il m'a fait un gros transfert pour ton cadeau d'anniversaire. D'accord. Donc, en gros, il lui a envoyé de l'argent pour ceux qui n'ont pas compris. J'étais genre merci. Et après, il m'a demandé où je vais faire la fête. Et j'ai dit que je n'avais rien prévu entre temps. Le soir, en rentrant, homme marié numéro 4. Je ne parlerai pas de lui. Ok. Il m'a invité à prendre... Ok. Ils sont en cas de prétendant. Il m'a invité à prendre deux bouteilles de champagne dans une petite boîte de chez Afterwork. Et c'était un vendredi. Enfin, c'est très précis. Très précise. Très minutieuse. Du coup, vers 17h, homme marié numéro 3. Ok. Donc, le marié numéro 3. Rappelez-vous. C'est le collègue. Il faut suivre. Il faut suivre les amis. Suivez. Et moi, on discutait. Et il me disait. Il va venir me faire un coucou. Je n'y ai pas cru. Car il était terrifié par sa femme. Et déjà, à partir du moment où ton collègue, il commence à te raconter ses histoires de couple. Alors que vous êtes censé être que collègue. C'est juste en mode, il veut te montrer. En tout cas, pour moi. Genre en mode, il veut te montrer que ma belle. Genre en mode, là, je suis en train de préparer le terrain pour la quitter pour toi. Moi, je vois ça comme ça. Personnellement. Enfin, voilà. En tout cas, genre en mode, vous n'êtes pas amis. Enfin, vous n'avez pas tissé des liens. Je trouve ça bizarre. Putain, les collègues de travail, il faut s'en méfier, mais de rien. Bien demander à mon gars. Tu travailles avec des filles, hein. Mais il est venu. J'étais déjà rentrée à la maison. Je plaignais un peu quand on s'est vus. C'était électrique, des câlins, des caresses. Pendant trois heures. Mais on n'est pas passés à l'acte. Et on s'est qu'embrassés. Puis, il m'a dit qu'il a eu un poste à Dubaï. Ce n'est pas des petits postes. Ce n'est pas des petits gens que vous fréquentez, mes dormes. OK. Pour la même entité. J'étais contente pour lui, mais un peu déçue. Ce qui est logique, hein. Ou d'un moment... C'est le troisième ou le quatrième ? Merde. Même moi, je suis perdu là. C'est le troisième ? Non. Le collègue, c'est le troisième. OK. Tu as dit que le quatrième, tu n'allais pas en parler. C'est ça. Oui. Alors, du coup, même si j'étais contente pour lui, mais un peu déçue. Bref. On s'est revus quatre fois. Cadeau par ici et par là. Le jour est venu, du coup, pour nous de se dire au revoir. Je lui ai demandé son fantasme que j'ai réalisé ce jour-là. Yeah ! C'était notre première fois et je ne veux pas dire dernière fois. Il était question que je vienne le rendre visite à Dubaï pendant mon congé. Mais depuis Silence Radio, des deux côtés, il faut savoir qu'il est très timide pour tout ce qui est très avec la tromperie, le hum et tout. Du coup, timide à demi-pourcent. Timide, quelle timidité. Quelle timidité ? Ça, c'est la timidité, ça ? Moi aussi, il est timide. Moi, je suis quoi, là ? MDR. Je me demande si je dois le relancer ou pas vu que je suis en congé. Mais je crois que je vais le let's go. Tu crois que tu vas le mettre sur le côté ou tu vas aller à Dubaï alors que tu n'as pas de nouvelles de lui ? Bon, je pense que je vais lire la suite pour voir du coup ce que tu aimes dire, ma belle. Quand je pense à lui, j'ai ce sentiment d'inachevé et un soir, il m'a avoué qu'il voulait me dire de tout quitter et de le suivre à Dubaï. Mais je ne peux pas malheureusement. Mais qu'est-ce que tu dis ? Par contre, tu vois ? Non, c'est là que tu dois rester concentrée. Ma belle, c'est là que tu dois rester concentrée. Comment ça tu vas suivre quelqu'un qui est marié ? Il est peut-être avec sa femme là-bas. Qu'est-ce que tu vas suivre ? Tu vas tout quitter. C'est-à-dire que tu vas quitter ta famille, tes amis, pour un homme qui n'est même pas seul. Encore vraiment, il t'amène son acte de divorce devant toi. Je te dis, OK, il n'y a pas de souci. Là, vas-y. Le garçon, genre, moi, il a déjà eu un coup de foot pour toi, c'est toi. Mais là, il est en couple. Même pas. Il est marié. Marié avec sa femme qu'il a ramené à Dubaï. Et toi, tu veux aller le rejoindre. Non, mais sérieusement. Sérieusement, même si on a dit bêtise. Non, non, franchement, en fait, là, je dis ça pour te ressaisir. Parce que moi, je vois toujours. J'essaie toujours de voir votre intérêt à vous avant de voir l'intérêt des autres. Au bout d'un moment, chérie, réfléchis. Où t'es gagnante dedans ? Où t'es gagnante ? Chaque fois que j'étais avec lui, je me sentais aimée. Il est trop doux avec moi. Et il disait que nous formons un beau couple. The, c'est Athéna. Non, mais putain, des trucs pour te blaguer. Et tu tombes. Parce que voilà. Il me manque ce gars. Il me manque ce gars. D'accord. D'accord. Donc là, t'es en train de réfléchir à pourquoi tu vas aller. Donc, de toute façon, entre guillemets, bon, de toute façon, là, on est à la fin de la story. Qu'est-ce que j'allais dire, Jean-Maud ? Bah, tout simplement, moi, ce que je peux te conseiller et ce que je viens de te dire, tout simplement, c'est que tu ne vas pas aller voir un gars qui est encore en couple. Quelqu'un qui t'a justement donné un silence radio pendant je ne sais combien de temps. Enfin, Jean-Maud, oui, ok. Moi, je suis quelqu'un, je suis une pro One Life. Vraiment, vous avez vu mes stories et compagnie. Et puis, venir toquer chez les gens, c'est mon dada. Mais Jean-Maud, parfois, Jean-Maud, c'est même plus les signes de soi. C'est en mode, au bout d'un moment, commence à regarder le positif et le négatif, tu vois. Moi, c'est ce que j'évalue à chaque fois. Qu'est-ce que cette personne m'apporte dans ma vie ? Qu'est-ce que ? Et tout, même si Jean-Maud, c'est vrai que l'amour, c'est de l'alchimie. C'est de l'alchimie, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est vrai. Mais d'un côté, Jean-Maud, il faut penser au après. Ok, il y a l'amour. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va quitter sa femme pour toi ? Est-ce que Jean-Maud, lui, il serait capable de... Est-ce que lui, il aurait été capable de faire la même chose pour toi, de rester ici en France ? Il n'a même pas été capable de quitter sa femme en France. Qu'est-ce que tu penses qu'il va t'amener là-bas à Dubaï ? Jean-Maud, au bout d'un moment, au bout d'un moment. Même si je sais que c'est dur de se battre contre ses sentiments quand tu as un truc et compagnie, mais ça va passer. Genre, vraiment, moi, ma belle, si je dois te conseiller quelque chose, en tout cas avec ce que je viens d'avoir. Déjà, premièrement, c'est que lui, tu dois l'oublier parce qu'il est vraiment toxique. En vrai, pour moi, oubliez les trois. Mais on va dire, entre guillemets, si vraiment il y a quelque chose à sauver dedans, pour moi, ce sera homme numéro deux, celui qui te donne vraiment de l'attention et compagnie. Peut-être qu'il a compris que... Après, non, tu n'as plus de sentiments. Et quand c'est fini, c'est fini. Non, non. Garde le numéro un pour le Jay. Le truc qui te fait ton petit argent de poste, tu kiffes, c'est cool. Garde le numéro deux si tu veux. De toute façon, au bout d'un moment, il va bien se rendre compte. Par contre, homme numéro trois, genre, mode, ne te lance pas dedans. Tu vas vraiment souffrir. Genre, tu vas vraiment, vraiment souffrir. Je ne sais pas, il est de quelle origine. Mais genre, ma belle ne tente même pas un peu. Ne tente même pas. Supplément camerounaise, c'est pour me tuer. Je te le dis. Tu vas te faire mal au cœur bêtement. Et tout. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on peut éviter. Genre, vraiment, on peut éviter. OK, histoire suivante. Let's go. Deuxième histoire. C'est l'une des cours, du coup. Genre, mode, elle dure deux pages. Alors, je suis en couple avec un garçon depuis un an. Il est plus jeune que moi. 200 d'écarts, c'est rien. Coucou, maman, ça va ? Oui. Il est plus jeune que moi. J'ai 24 ans, il en a 22. Voilà, voilà. Donc, 200 d'écarts, en soi, c'est rien. Mais, ah ! Attends, ça veut dire que... C'est un quoi ? C'est un 2001 ? C'est un 2001, t'as... 2002, 2002... Attends, moi, j'ai quel âge ? Moi, j'ai 23 ans, OK ? Donc, ça veut dire que toi, t'as 24 ans. Donc, t'es une 99. Et donc, lui, c'est un 2001. Ouais, c'est un 2000... Oh my God ! Ah ! Ah ! OK, OK. Bon, écoutez. L'amour, rien n'a pas d'âge. Au début, moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. Mais, eh ! Genre, peut-être qu'il y a que moi que ça dérange pas. Après, ça veut rien dire. En vrai, maintenant, on commence à grandir. C'est plus comme avant. Mais, hmm. Moi, je pense que c'est parce que moi, j'ai une petite sorte de 2003. Je pense que c'est pour ça que, justement, je suis matrixée. Alors, au début, je pensais pas que notre relation serait sérieuse car nous sommes dans deux religions différentes. Ça commence très mal ! Je suis musulmane, il est chrétien. Yeah ! Vu que j'ai été dans cette situation il y a pas longtemps, je pense que je pourrais bien t'aiguiller. Au moins, c'est le principal dedans. Alors, j'ai 24 ans. Je me vois mal aujourd'hui être dans une relation qui a des faibles probabilités d'aller jusqu'au mariage. Yeah ! J'aime bien ton français, ma chérie. J'aime bien, c'est chic. Alors, certes, on ne peut être sûre de rien. Oui, c'est vrai. Mais le fait d'être consciente que mon copain chrétien ne pourra jamais m'épouser car dans l'islam, une femme ne peut pas épouser un homme d'une autre confession religieuse et tout. Oh, c'est chaud, ça. Oh, mon Dieu. En plus, c'est trop dommage. À combien de filles ou combien de gars ça arrive ce genre de choses ? Genre, pardon, t'as un feeling avec une personne. Genre, moi, t'as l'impression que c'est ton double mais il y a ce truc qui fait que c'est hors de question. C'est pas possible parce que demain, vous vous mettez ensemble, tout sera conflictuel. Tout ce que vous allez faire, tout. C'est-à-dire que le dimanche, qui va aller où ? Le vendredi, qui va aller où ? Les enfants, on va les éduquer comment ? Les parents, ça va être quoi ? Et tout, genre, on va les appeler comment ? Tu vois, genre, moi, il y en a qui aiment bien prendre des prénoms de la Bible. Il y en a qui aiment bien prendre de... Tu vois, genre, moi, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Genre, vraiment, moi, je respecte les gens qui arrivent à passer ça. Et c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, de l'amour. Mais moi, en tout cas, moi, je suis... Moi, j'ai arrêté à cause de ça. Deux fois, j'ai arrêté à cause de ça. C'était mort. Cependant, nous nous aimons beaucoup. Je pense, au cours de ces un an de relation, j'ai eu la discussion avec mon copain par rapport au futur de notre relation et sur le fait que ça me dérange de donner de mon temps, amour et énergie sur une relation CDD. Ah, je suis morte. Est-ce que tu sais que le contraire va terminer un jour ? Je suis morte. OK. Mon copain portait par tout son amour, m'a dit, lors de cette dernière discussion. Et vraiment, ordinateur, Capaco, comment ça, tu t'éteins ? Mon copain portait par tout son amour, m'a dit, lors de notre dernière discussion sur le sujet que « Mets-moi confiance, je vais t'épouser. » Eh, Seigneur. À quoi, mon copain chrétien ? Moi aussi, je veux qu'on me passe la bague au toit. Moi aussi, moi, je veux qu'on me passe la petite bague de promesses, là. Eh ! À quoi, il y en a qui va venir ? Parce qu'ils aiment, par contre, les gens n'aiment bien faire des blagueurs. Ils vont dire « Je vais t'épouser, je vais t'épouser. » Déjà, ils ont un petit nigo sur le côté, c'est juste pour te laisser ici. Mais tout, mais à quoi, ma bague de promesses, Seigneur ? Même prière. Même prière que ma chérie, là. J'ai été surprise, car il est très pratiquant dans sa religion. Donc, je n'ai pas compris comment, au nom de son amour pour un simple être humain comme moi, il pourrait songer à changer de religion, rentrer dans l'islam, pour que lui et moi pouvions se marier et toujours rester ensemble. Je ne suis pas trop pour. Je ne suis pas trop pour. Je sais que je vais peut-être te décevoir quand je lui dire ça. Mais comme tu dis, Jean-Mod, c'est quelqu'un qui est très pratiquant dans sa religion. Donc, il y a Anguisse au Roche. Soit le garçon, il est pratiquant, mais il n'y croit pas du tout. Parce que quelqu'un qui sait, Jean-Mod, qui est sûr. Enfin, même si c'est vrai que parfois, tu peux avoir des doutes, des trucs et compagnie. Jean-Mod, tu sais qu'en fait, il est là. Tu vois ce que je veux dire ? Jean-Mod, quand tu as la foi, Jean-Mod, oui, parfois, tu peux avoir des baisses de foi, tu vois ce que je veux dire, mais pas de là à vouloir changer. Donc, soit, pour moi, en tout cas, c'est soit Jean-Mod, c'est un pratiquant 2.0, ou soit, tout simple, enfin, Jean-Mod, il le fait, mais il ne le pense pas. Ou soit, Jean-Mod, il a vraiment sa foi, Jean-Mod, en Jésus, mais qu'il est prêt à faire ce sacrifice, entre guillemets, pour toi. Et ce n'est pas bon, parce que, du coup, Jean-Mod, il ne va jamais vraiment être dedans. Jean-Mod, limite, demain, si vous n'êtes plus ensemble, est-ce qu'il va vraiment continuer ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il va vraiment être dedans ? Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas, je ne suis pas trop pour, mais bon, genre, en mode, peut-être, je ne sais même pas si je dois voir ça, on va dire, franchement, je dois être honnête, je ne sais même pas si je dois voir ça comme une preuve d'amour, parce que c'est un peu hypocrite. Tu vois ce que je veux dire ? Jean-Mod, tu le fais par amour, tu ne le fais pas par amour de Dieu. Tu vois, Jean-Mod, il n'aura pas de relation avec Dieu, en fait. Jean-Mod, il fait ça par rapport à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas une décision qu'il a prise lui-même, en mode, oui, bah franchement, avec toi, j'ai vu que ma conviction, c'était ça maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Jean-Mod, maintenant, juste pour toi, alors qu'il est pratiquant dans une autre religion. Donc, c'est un peu complexe tout ça. Bref, voici un peu la situation. Je sais que nous aimons et je sais qu'il est un bon garçon, mais il est jeune. Je ne sais pas s'il réalise l'ampleur de ses propos, surtout que je ne sais pas si c'est intelligent de ma part de croire à cette promesse. Bon, déjà, en mode, c'est normal qu'on va dire, entre guillemets, tu y crois. Dans tous les cas, c'est ton gars. Genre, ça fait un an que vous êtes ensemble. Et tu es amoureuse, tout simplement. Voilà, tu es amoureuse. Donc, bien sûr que, genre, en mode, tu peux qu'y croire. Genre, tu peux qu'y croire. Donc, non, je ne vais jamais te dire de ne pas y croire, de dire en mode, non, 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 et compagnie. Juste là, en mode, tu dois vraiment bien réfléchir. C'est vraiment, est-ce que, voilà, genre, est-ce qu'il fait ça pour moi ? Est-ce qu'il fait ça pour l'amour de Dieu ? Comment ça va se passer ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu regardes que par rapport à ton bien-être, pour moi. Mais il faut que tu regardes aussi par rapport à lui, son intérêt dedans. Genre, en mode, qu'il soit vraiment connecté avec lui. Genre, en mode, explique-lui comment ça se passe. Tu vois, genre, en mode, bon, je pense qu'il l'a vu au bout d'un an. Mais vraiment, genre, en mode, explique-lui ce que vous faites, comment vous fonctionnez, et compagnie, pour voir justement si, bah, c'est vraiment la voie qu'il a envie de suivre. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, toi, tu es censé l'aiguiller et c'est lui qui prend son choix. Mais qu'il ne prenne pas son choix par amour. Voilà, c'est plus ça. Tu vois ? Donc, du coup, j'ai pas envie de te dire crois à cette promesse, mais fais en sorte, en tout cas, genre, ouais, fais en sorte, en tout cas, genre, lui faire prendre conscience, comme tu dis, parce que t'as dit l'ampleur de son discours, de ce que ça implique de se convertir. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, en mode, c'est pas en mode, ah, on se convertit, enfin, vite fait, compagnie. Voilà. Genre, en mode, oui, je suis amoureuse de toi, mais je continue à faire ce que je faisais avant. Non, il faut vraiment que tu lui dises. Et ensuite, après, genre, en mode, est-ce que ça va marcher ? Quoi que ce soit, vous êtes jeune, vous avez, voilà, t'as 24 ans, il a 22 ans. Je pense qu'à 22 ans, genre, rejette, mais on sait pas de quoi il fait demain. Voilà. Genre, moi, parfois, genre, dans les 1 an, c'est tout beau et tout est rose. En tout cas, je te le souhaite, je vous le souhaite, vraiment, que votre relation prospère. Mais bon, on sait pas de quoi il fait demain. Demain, voilà, genre, dans 3 ans, ça peut frivoler ou quoi que ce soit. Donc, franchement, moi, en tout cas, ce que je te conseillerais là, c'est comme je t'ai dit, genre, d'avoir ces discussions avec lui et prends ton temps, take your time. Je sais que ça te fait chier d'être dans une relation CDD, mais si tu vois qu'en tout cas, à partir d'un moment, il n'y a pas de résultat, enfin, il n'y a pas de résultat, enfin, tu vois qu'en tout cas, ça matche pas ou qu'il te laisse dans une sorte de promesse, dans un sort d'espoir que tu n'auras jamais, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, en mode, vois comment ça se passe, vois si vraiment il prend en considération et au sérieux ce qu'il dit, donc c'est-à-dire la conversion, compagnie et tout, son amour pour Dieu. Et si, au bout d'un moment, genre, tu vois qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait ou qu'il te baratine avec ces trucs-là parce que les garçons n'aiment pas trop faire ça, au bout d'un moment, tu te casses, comme tu dis, pas de CDD ici, pas de CDD. Mais, vas-y, genre, pourquoi pas donner, on va dire, entre guillemets, une chance, mais bon, c'est le truc. Donc, voilà la petite histoire. On passe à la troisième histoire. Wouh ! Peut-être que je réussis à faire toutes les histoires en une vidéo, là, je suis contente. L'histoire que je vais raconter s'est passée en début 2021. Ok. J'étais célibataire depuis deux ans et j'avais 27 ans. Ok. Ok. Donc, ça veut dire que là, t'as 30 ans ? Moins de 3 ? 27 ? 28 ? 29 ? Non, t'as 29 ans. Ok. Aujourd'hui, t'as 29 ans. J'avais rencontré un mec quelques mois plus tôt et comment te dire, il était parfait. Il était doux, gentil, attentionné, très bon au lit. Wouh ! Ma belle, là, tu me décris le garçon parfait. Je peux avoir ta référence. Ouh ! C'est absolument bien et j'étais sur un petit nouillage. Ça commence toujours comme ça. Regardez-moi quand je vous raconte mes stories. Ça commence toujours comme ça. Franchement, profitez de ce genre de moment, les filles, parce que vraiment, après, après les nuages, il y aura plu. Moi, côté sentimental, car niveau santé, j'avais une maladie... Oh putain ! J'avais... Bon, tu me parles au passé, donc ça veut dire que c'est fini, Dieu merci. J'avais une maladie au cerveau qui me valait plusieurs allers-retours à l'hôpital et je prenais un traitement qui était assez dur à gérer au quotidien. Oh là, il est resté. Bonhomme ! On aime bien. Au bout de quelques temps, je me rends compte que je suis enceinte. Yé ! Yé ! Bon, après, t'as 27 ans. Ça va. Ça va. Bon, après, ça dépend aussi de ta situation financière. Mais bon, normalement, 27 ans, ça va. Ça va, normalement. Au bout de quelques temps, on se dit ça. Hum, mais c'est totalement enceinte à 27 ans. Non, 27 ans, je pense que j'assumerais. Au moins, ça me ferait chier parce que moi, j'ai toujours dit 28-29. Mais après, un an, un an plus ou un truc. De toute façon, 27 ans, c'est là le processus. Il arrive à 28 ans. Ouais. Il faut que je commence à améliorer à 27 ans. Bref, excusez-moi. Je reprends l'histoire, excusez-moi. On panique, mais avorter ne fait pas partie de mes plans ni de mes valeurs sans jugement aucun pour celles qui ont déjà avorté. Oui, tranquille, t'inquiète. Et tout. Et je lui dis ça comme si j'avais fait. Et je lui dis dès le début. De là, son visage s'est mis à changer. Il n'arrêtait pas de me mettre la pression pour que j'avorte. Chose que je pouvais comprendre. Comment ça ? Ah, bon, c'est vrai que ça, justement, c'est un sujet délicat. Justement, c'est un truc dont je pensais et que je voulais faire une vidéo TikTok dessus. Mais j'avais peur d'être dans la sauce, je ne vous mens pas. Même là, aujourd'hui, j'ai peur d'être dans la sauce. Mais d'un côté, je suis obligée de te donner mon avis pour être honnête sur ta situation. Enfin, que je te donne, on va dire, un point de vue sur ta situation. Le truc, c'est que c'est vrai que je peux... T'as raison. Au début, j'allais dire, comment ça, je peux comprendre ? C'est ton choix, c'est ton corps. Mais c'est vrai que les garçons, genre, en fait, eux, ils n'ont pas ce choix-là. Ils n'ont pas ce choix-là. Genre, c'est-à-dire que demain, peut-être qu'ils ne se sentent pas prêts. Parce que nous, quand on ne se sent pas prêts, on a la possibilité, on va dire, d'inventer. Moi, si là, demain, par exemple, c'est ton enceinte. J'ai cette possibilité de faire en sorte d'arrêter le processus. Mais les hommes, ils n'ont pas ce choix-là. Genre, c'est-à-dire que même si, en mode, le garçon, il peut dire non, s'il part, du coup, c'est un mauvais. Mais s'il reste, en mode, il n'est pas prêt. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu compliqué. Donc, t'as raison, en fait. J'allais dire au début, comment ça, je peux comprendre ? Mais là, je peux comprendre finalement. Genre, vous étiez deux. Mais bon, le choix revient à la femme. Je ne veux rien savoir. Girl power. Il ne voulait même plus me voir, mais m'appeler tous les jours pour que je me débarrasse du truc, comme il disait. Mais c'est un taré. Mais c'est un taré. Il a fait ça le truc. Putain, il avait quel âge, quelle maturité. N'importe quoi, il est malade. Mais il me disait parfois qu'en fait, il n'était pas contre pour revenir à la charge ensuite. Putain, ok, une relation toxique. Il m'a fait comprendre qu'une de ses ex voulait me tuer si je le gardais. Mais avec du recul, je pense que c'était une menace déguisée. Putain, il est ridicule. Il est ridicule. Mais en fait, à partir de là, je crois que j'aurais coupé les ponts. Quelqu'un comme ça, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Genre, pourquoi tu acceptes même ces appels, ma chérie ? Le garçon, il te raconte des trucs. Une fois, il dit blanc, une fois, il dit vert. Déjà, l'enfant n'est même pas là. Il te bourre la tête. Mais qu'est-ce que ça va être quand l'enfant, il va être là ? Qu'est-ce que ça va être quand l'enfant est né ? De toute façon, l'enfant est né. Qu'est-ce que ça va être ? La paix de mon esprit. Je vous ai dit, moi, la paix de mon esprit, je ne me casse pas la tête. À la suite, j'ai malheureusement fait une fausse couche. Oh, merde, putain. J'étais dévastée. Le jour où je l'ai appris, il était avec moi. Il a dormi avec moi et le lendemain, il est parti. Ok. Il devait tellement sauter dans sa tête, putain. Je me dis même pas qu'il a fait en mode ah, le miskinant. Putain, moi, j'aurais dit l'hypocrisée. Dégage, 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 dégage. Le week-end qui a suivi, je souffrais énormément physiquement car mon utérus rejetait l'embryon et c'était extrêmement douloureux. J'ai pas envie de le vivre. Il ne me parlait pas et me disait que j'en faisais trop fois où il daignait me répondre. Pourquoi ma chérie t'es restée ? Eh, 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 nous aussi les filles on souffre, hein. Nous aussi on souffre. Pourquoi ? Pourquoi on reste dans ce genre de bêtises ? Le garçon, il veut pas l'enfant. Le garçon, il dit toutes les conneries du monde, il fait des allers-retours. Parfois, tu rejettes l'embryon au lieu d'être là pour toi en train de te dire bon, genre en mode ok, bon, maintenant c'est passé, on va dire entre guillemets, être là pour toi et compagnie, genre en mode maintenant il te répond plus depuis ça. Et en plus, il dit qu'il en fait des caisses comme si c'était une femme, comme si il ressentait la chose. Non, ça c'est, tu vois, trop de foutage de gueule, trop de manque de respect, moi, non, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Après, je sais que t'as les sentiments, c'est tout beau, tout rose, c'est dur quand t'es dedans, je peux comprendre, je te jure, je te comprends. Mais il y a en fait, une fois un manque de respect, deux fois, c'est même pas les mots, qu'est-ce qu'il veut t'amener, il peut rien t'apporter, il peut rien t'apporter. Quelques jours après, j'ai appris que ma maladie du cerveau risquait de me rendre aveugle, punaise, pour bien ajouter en mon dieu et j'ai dû me faire arrêter et j'étais bien seule avec mes pensées. Il était même pas là pour toi. Une deuxième fois, deuxième fois. Si t'as, eh, ma chérie, si je continue à lire, t'as fait l'erreur de pardonner, on va pas s'entendre, toi et moi, on va pas s'entendre, toi et moi. Mais de toute façon, ton texte, il est long là. Ah putain, je m'attends pire. Pendant ce temps, je voyais sur Snap qu'il avait des dates avec une fille, qu'il se snappait en atelier cuisine pour qu'il se... Puis qu'il se faisait un voyage au soleil. J'étais complètement dévastée. Mais pourquoi vous vous bloquez pas ? En fait, je ne comprends pas ce genre... Pourquoi les filles, quand c'est terminé, moi là, justement, je vous avais raconté en mode, en plus dans la dernière partie, enfin la première partie là, quand justement, j'étais en train d'accorder les stories, c'est en train de dire, oui, je suis dans le loving et compagnie. Là, c'est fini. Bloquez-moi ça ! Bloquez-moi ça ! Qu'est-ce que tu vas rester avec quelqu'un ? Qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner avec quelqu'un qui ne te respecte pas ? À ce moment-là, le garçon, il met ses snaps, il met ses snaps, il n'a aucun remords. C'est-à-dire qu'il sait pertinemment que tu vas regarder. Il sait que tu es en détect. Il compte. Mais bloquez-moi ça ! Pourquoi vous continuez à regarder ? Justement, ça, c'est vous faire du mal bêtement. C'est vraiment vous faire du mal bêtement. Et ça me fait de la peine parce que j'imagine, j'imagine. Moi aussi, genre en mode, entre guillemets, j'avais gardé, entre guillemets, une fiche, genre en mode, quand j'avais découvert, je vous avais raconté la première story que j'avais faite et tout. Pour ceux qui ne savent pas, dans ma première story, j'avais raconté, j'avais 17 ans, j'étais assez jeune, mais c'est là que j'ai compris. Dieu merci. Et tout, genre en mode, il y avait une fille avec qui mon flirt de l'époque avait fait doublette. Il avait fait doublette et compagnie. Et genre en mode, au tout départ, vu qu'on s'était relié toutes les deux contre ce garçon, je l'ai gardé sur snap en mode, tu vois ce que je veux dire, en mode, on s'entend bien, on a réussi à faire quelque chose. Mais quand j'ai vu que la fille, elle était bizarre et tout, et que tout simplement, même parfois, genre en mode, quand elle s'est remise avec lui et tout, je l'ai gardé en train de me dire non, mais vas-y, Leslie, sois contemporain. Je me suis dit, mais non, je ne vais pas garder quelque chose tout simplement qui me fait mal au cœur. Peu importe la personne, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là que j'ai décidé, on va dire maintenant, de bloquer les gens de ma vie. Ça veut dire que pour oublier quelqu'un, tu es obligé de placer par le blocage parce que mine de rien, on n'a pas l'impression avec notre téléphone, mais notre téléphone, on a H24. Donc forcément, on va avoir des nouvelles de cette personne, on va l'avoir dans la story de quelqu'un. Bloquez-moi ça, masquez les stories s'il le faut et tout, mais cette personne, il faut vraiment que vous vous dites ah mais qu'est-ce qu'elle est devenue cette personne ? Tu vois ce que je veux dire ? Et tout, justement, je vais vous faire un qu'est-ce qu'elle est devenue et tout dans pas longtemps, mais pour vous dire, genre moi, c'est des trucs vraiment des petites brides que j'ai comme si par là et tout parce que je ne les ai plus. Bloquez-moi ça ! Je le redirai une dernière fois. Attends, je le dis une dernière fois. Bloquez-moi ça. J'étais dévastée. Il m'a fallu presque un an pour me relever. Et tout, oh ma pauvre. Début 2022, je pense que je vais dire 2022 parce qu'il a marqué 2032, il est revenu vers moi en me disant qu'il regrettait et on a fauté plusieurs fois. Bon d'accord, je pense que vous avez une oxé. Une dine oxé ma belle. J'ai ensuite appris qu'il a été installé avec la fille en question et en ayant eu un moment de lucidité, je me suis décidée à lui dire de m'oublier. Félicitations. Quelques temps plus tard, j'ai fini par me mettre en couple avec un ami de longue date. On est actuellement ensemble. Il est chic. Regrette-moi si tu veux. Et il m'a découvert sur Insta. Il a tenté de me manipuler pour que je quitte mon mec, pour que je sois sa side chic car il n'aime pas sa copine mais c'est compliqué de la quitter. MDR. Et aujourd'hui, fin octobre 2023, je suis installée avec mon mec dans notre nouvel appartement et on me prévoit de se passer. Pourquoi pas marier, ma belle ? Pourquoi pas marier ? Mariez-vous ! C'est bon, après bon, step by step. Oh là là, l'année prochaine ! Oh là là, pour une fin d'histoire qui se finisse bien. Tu mérites, ma belle. Franchement, tu as vécu, tu mérites. J'espère vraiment que ta relation, ta nouvelle relation va être vraiment prospère. Prospère. Je te souhaite la paix. Je te souhaite la paix. Je te souhaite l'amour, la considération et le respect que tu mérites au bout d'un moment des pacotis comme ça et bloque-moi ça parce que je ne comprends pas pourquoi il a encore accès à ton téléphone, il arrive encore à t'appeler alors que du coup, tu es en couple. Bloque-moi ça. Il n'y a pas de... Il se lamente, compagnie et tout. Non, non. Bloque-moi ça. Même ne serait-ce que pour le respect de ton copain. Justement, vous allez bientôt vous paixer. Bloque-moi ça. Je te le dis. En tout cas, félicitations. Félicitations à toi. Du coup, on va passer à la dernière story et tout. Ça va, j'ai fait moins d'une heure là, normalement. Normalement, mais bon, me connaissant là et je ne veux pas dire ça. Et tout, on va passer à la dernière story. Je crois que c'est la plus longue du coup parce qu'il y a quand même six pages. Let's go, ma chérie. Partie pour la dernière story. Ah oui, et pour la prochaine fois du coup, c'est chiant de lui envoyer quelque chose. Voilà, parce que quand je vous dis sur Insta que c'est le moment et tout, c'est grave chiant. Ce que vous faites tout simplement, c'est que vous m'envoyez un emoji à ce moment-là genre mode, bon, on va dire, allez, l'emoji quoi, l'emoji quoi ? L'emoji, non, c'est trop compliqué. Étoile, voilà. Envoyez-moi l'emoji étoile pour que je comprenne que du coup, vous m'avez déjà envoyé votre story et qu'il revienne du coup en haut, au top du top de mes messages, de mes DM Insta. Salut Queenie, j'aime trop tes vidéos. Oh, ça fait plaisir ma belle. J'espère que tu vas bien. Oui, ça envoie toi du coup. Alors, je m'appelle, je ne peux pas dire ton nom ma chérie. J'ai 21 ans, je te donne le contexte. Ok. À 16 ans, je l'ai rencontré, j'espère que c'est... Eh, attends, elle l'a décrit d'une manière. Attends, ma chérie, je crois qu'on va appeler le garçon, on va l'appeler M, voilà, on va appeler M parce qu'elle m'a tout dit. Attendez, je vais vous le dire. Alors, à 16 ans, j'ai rencontré M, 16 ans aussi. Il jouait au football à l'US Robert en U17 en Martinique. T'as vu comment c'est bien détaillé ? Je suis moi... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je te fais une petite description physique. Alors, il est... J'aime beaucoup description physique, c'est parti. Il est grand, chabin, ok, martiniquais, un grand sculpté, wouh, mais vraiment, waouh, mais vraiment, waouh. Je commence à l'imaginer. Au début, je ne lui parlais pas, vraiment. à nos 18 ans, le jour de mon anniversaire, il m'a fait passer une journée de malade, que du bonheur, vraiment, je pense sincèrement que c'est ma meilleure journée d'anniversaire. Trop chou. Bref, passons. Nous sommes allés voir le coucher du soleil sur les quais des Anses d'Arlay en face de l'église. Yes, c'est brésilé ! J'aime trop. On était assis au bout du quai et il m'a dit qu'il revenait, ok ? Mettez des points. Les filles, les filles, juste pour la pression de toi, essayez de mettre des points, des virgules et compagnie parce que du coup, je ne sais pas quand je dois reprendre ma respiration ou que du coup, je dois passer à une autre phase. Donc la prochaine fois, essayez de mettre vraiment des points, des virgules le plus possible. Même si je sais que c'est chiant parce que du coup, tu es en train de parler en SMS, mais vraiment essayez. Quand il revient, il arrive avec un bouquet de roses avec des paillettes. Vous savez les filles ? À quel point, en fait, au tout départ, je négligeais la force des fleurs mais les fleurs, c'est tellement chaud en fait. Genre, en mode, le truc, c'est que tu sais que c'est quelque chose qui va pourrir. Genre, il y a des filles, elles ne sont pas du tout à ça, mais c'est quelque chose qui va pourrir. Mais le fait que cette personne, elle a pris le temps d'utiliser son argent, même si on va dire que c'est bête, c'est peut-être des parfois des 20 euros, un bouquet, je ne sais pas. Genre, voilà, peut-être que c'est des watchies pour certains mais qui se disent en mode je sais que ça va lui faire plaisir ou en mode, bon, je ne sais pas si ça va lui faire plaisir mais je vais lui offrir parce que je veux juste qu'elle soit heureuse, qu'elle sourit pendant le temps d'un instant mais c'est tellement symbolique, genre vraiment, je n'ai jamais eu ça, je n'ai jamais eu ça. J'imagine comment tu devais être heureuse, j'imagine, j'imagine. Bref, ça va arriver un jour, même prière Seigneur, même prière. Et là, il me demande si on pouvait se mettre en couple donc je réponds oui, trop chou. Et là, il me donne une bague, c'est une petite bague de promesse, trop chou, en plus 18 ans et tout, c'est le début et tout, on aime beaucoup. Après, on est allé au restaurant et à l'hôtel. Je ne vous demande pas ce que vous avez fait là-bas, petit coquin. Soirée de malade, on s'est mis en couple le 19 août, au bout d'un mois de relation, il a commencé à avoir des problèmes. Un dénommé, on va l'appeler Y, on peut pas donner les noms des gens, un dénommé Y qui s'avère être mon ex-flirt, genre Y lançait des pics à M, du genre qu'il est déjà passé sur la copine de M. Ok, je vois. À n'importe quel moment, il peut voler femme à moune. Ok, ma chérie, j'ai capté ce que tu veux dire, mais je parle pas créole. Sur M, que en gros, en un, entre guillemets, tu dors, de sa part, je revenais, alors que pour moi, j'avais honte d'avoir fait un truc avec lui. Bref, mais malgré tout, je rassurais M tant bien que mal. le 1er janvier 2021, M me quitte en me disant que c'était pas de ma faute, que c'est lui. Vraiment, cette excuse, j'en peux plus. C'est pas toi, c'est moi, j'en peux plus. Moi, la prochaine fois qu'il y a des garçons qui me disent ça, je le gifle. Oh, t'es démodée. Genre, au bout d'un moment, dis-moi les vraies raisons. Genre, c'est bataille, c'est mouh. Stain, M'sul. Oh. Les amis, j'ai un petit problème de stockage. Je suis complètement désolée. Je suis désolée. Je sais que là, du coup, je vais vous laisser en pleine story qui vient de commencer. C'est horrible. Dernière fois que je fais ça, mais c'est parce que sinon, genre, je ne pourrais pas monter la vidéo. Oui, je filme tout sur mon téléphone, malheureusement. Donc, je n'ai pas le choix. Du coup, on étudiera, comme j'ai fait la dernière fois, du coup, ton dossier en premier. OK, on continuera ta story. Et tout, mais du coup, je ne peux pas la continuer maintenant. Je suis vraiment désolée, ma chérie. En tout cas, j'espère que, en tout cas, les trois premières histoires vous ont plu, les filles, et que vous avez aimé ce format. On se retrouve, du coup, pas la semaine prochaine, dans deux semaines, parce que je me connais. La propre, c'est un... à tout le monde, c'est jamais un... On se retrouve, en tout cas, pour un dimanche. On se retrouvera, du coup, un dimanche. Ce sera sur le que sont-ils devenus, du coup. Vous voulez un petit update, vous allez voter ça sur Insta. Vous voulez un petit update, du coup, de qui est devenu quoi, entre les Montana, les Louis, et tout ça, le Baby Daddy. Donc, je vais vous dire qui est devenu quoi, et tout dans cette story. Du coup, je reprendrai tranquillement, avant ma story time, la fin de vos stories. Comme ça, je prendrai trois autres stories en attendant. Et ensuite, on passera une story time. J'espère que vous avez compris. Donc, attendez, on fait un petit récap. La semaine prochaine, que sont-ils devenus. Ensuite, après, on reprend les stories, et ensuite, ma story time. OK ? On fait comme ça. Des gros bisous, mes amours. Passez une excellente soirée ou excellente journée. On se retrouve, du coup, dimanche. Vous avez capté. Bisous, bisous.